Hey 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 coucou mes petits cubes, bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. Et vous avez sous vos yeux Aydan, qui tape la discute à sa tante. Aydan je l'ai relookée rapidement. Il a le nez crochu comme sa mère. Donc on aura les deux enfants necrochus. Enfin ce qui est drôle c'est qu'il a le nez crochu en sa version humaine. Mais quand on regarde sa version vampire, il ne l'a pas. Il ressemble à son père. Je vais vous le montrer. Et c'est un peu n'importe n'importe quoi. Alors, vous voyez la tête magnifique qu'il a. Le nez crochu de ma main. Voilà. De face il fait un peu mieux mais voilà il n'est pas transcendant non plus ce garçon. Et si je lui demande de montrer sa forme vampire. Une forme sombre ou quoi. Déjà il a même pas la même couleur de cheveux. J'ai juste remis la même coupe mais c'est pas la même couleur de cheveux. Il a les yeux bleus. Ah ah ah. Très brillant. Et regardez. C'est pas du tout le même mec. Il a pas du tout le même profil. Et limite je le préfère largement comme ça en fait. Tu fais vachement peur. Et il a les dents normales alors qu'en version humaine il a les dents pointues. Du coup c'est un peu ridicule parce que j'ai l'impression qu'ils ont inversé le bordel quoi. Bon j'ai pas relooké sa forme sombre. Donc il est affreux. Il est affreux. Au niveau du look je parle bien sûr. Voilà c'est pas du tout le même gars. Et il est plus mignon quand il est comme ça. Bon. Hein. Tant pis. Et donc la partie commence. On est déjà avec les chats qui miocent de partout. Quand est-ce qu'ils crèvent ces chats ? Nabeshima. La surveille vore des chats des Sims 4. Quand est-ce que tu meurs ? C'est méchant hein. J'aime pas ça mais il faudrait peut-être quand même hein. Ca fait combien de temps que t'es vieille maintenant ? Ouais merde. Ca c'est Nabeshima qui regarde. Ok. Et puis elle s'en va. Bon ben finalement je me suis pelé les patounes dehors dans la neige. Donc je descends. Oh c'est trop chou. Avec les petites patounes blanches. Oh. Bon j'ai un kiff sur les patounes blanches. Ok. Ok. Oula. Ca c'est Déméter. Qui est complètement folasse. Ah. Salut Marwa. Tu fais un connard. Nabeshima. Oh il avait plus de tête. C'est une minute flippant. Oh super le PC. Euh voilà voilà. Donc bah. Nos petits vampires vont mener leur vie. Oh là là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ok. Vont mener leur vie. On est vendredi. Nous sommes les jours 6 sur 14 de l'hiver. Et bah voilà quoi. C'est la petite bite vampire. Caleb devient un bon ami d'Athéna. Et bah c'est une bonne chose. Tiens. Tu vas venir là toi. Tu vas venir manger. Euh. Une petite. Non. Grande quantité. Bon. Tu vas venir là. Déjà. Le temps que tu viennes que je me décide. Euh. Boire du plasma. Petite quantité. Parce que tu es un peu faim. Et j'avais oublié du coup que Aidan va aussi se nourrir. Et... Allez moi avec ses yeux. Je fais peur quand même hein. Il va pouvoir se nourrir de... De plasma maintenant. Donc on va pouvoir rigoler là dessus. Et faire de notre petite famille de vampires des sanguinaires. Des sanguinaires. Des assassins sanguinaires. Je vais y arriver. Oh. Ils ont tous un look à chier hein. Quand même dans le coin là euh... Oh my god hein. Bah ouais. Bah elle est plus là la meuf hein. Donc je sais pas où est-ce qu'elle est partie mais... Ah bah elle est là. Voilà. J'ai l'impression que c'est tous des vampires avec leur look quand même. C'est un peu improbable tout ça. Tu peux la manger ? Qu'est-ce que tu fais ? Azenor. Voilà. Allez. Voilà. Le petit croc croc. Et en plus elle a monté de niveau. Hmmm. C'est désormais une vampire majeure. Ça c'est cool. Ça c'est très bien ma belle. Oh cool. Ah j'ai cru que t'avais les mains rouges d'avoir mis dans le sang. Mais en fait non. Ah tiens Rieko. Et ça c'est qui ça ? Guillaume Martin. C'est pas grave. Tu vas le manger aussi. Vampire. Boire du plasma. Petite quantité. Vas-y ma belle. Et là. Le raton laveur va passer pour notre repas. Ça c'est bien ça. Toi si tu pouvais te taire en fait. Merci. Voilà. Voilà. Je m'y connais en plasma et j'apprécie tout particulièrement cette boisson. Ah. Ça ça fait du bien. Est-ce que du coup ça a morphé sur ta réputation ? Pas trop. En tout cas t'en as bu plus que je n'aurais dit hein. Tiens tu peux dire bonjour à Rieko. Du coup euh. Voilà quoi. Vous êtes là. Et lui. Lui. Il est tout crac crac. Ouais. Tu vas pas jouer. Tu vas attaquer. Oh. On est revenu à la partie. Oh la la. Ça y est je sais plus où je suis. Oh. Non. Là. Voilà. D'accord. Euh. Il va être 5 heures du matin. Tu vas attaquer elle. Tiens. Renata Peña. Vampire. Boire du plasma. Une grande quantité. Je suis pas sûre qu'on ait le temps que tu attaques une plus d'autres personnes avant que le jour se lève. Il faudrait pas que tu crames hein. Voilà. Eh mais elle est pas dégueulasse la demoiselle hein. Jeune adulte. Ouais mais j'oublie que lui qui était que adolescent. Non mais j'imaginais déjà faire des bébés avec elle mais en fait euh. Non. Ça va. Ah bah alors. T'es choqué. Mais non. C'est Aiden. C'est voilà son premier repas en tant que vampire. Ah. Il s'est dit. Ah mais c'était bon finalement. Bon. Bah tu peux rentrer chez toi. Et toi aussi avant que vous vous cramiez euh. Discuter avec Aiden. Aiden. Arrête de discuter. Avoir discuter avec ton frère. Le soleil se lève. Allez vous. Entrez tous les deux s'il vous plaît. Voilà. Sinon. On va retrouver. Des tas de cendres. Ah bah. Un roi s'est remis à perdre. Ah oui. La régénérescence. Des vampires. Ah mais les chats. La ferme. Bon sang. Oh la la la. Toujours en train de bugler là. Voilà. Mais. Barrez vous les chattes là. Il va retrouver son allure un peu euh. Crochue. Pour aller en courant celui-là. Comme ça. Ça fera pas d'histoire. Voilà. Juste pour vous partager un peu. L'enfer que je vis. Et qu'il y a quatre chats. Qu'il ne faut que guiller. Oh. Là je m'éloigne. Comme ça. Parce que je les entends juste un peu moins. Mais c'est insupportable. Oh. Clairement. C'est insupportable. Allez. Calibou. T'as fini m'booking. C'est insupportable. C'est insupportable. Euh. Tu vas vendre un éditeur. Pas de lunettes de soleil pour les extraterrestres. Mais bien sûr. Ah. T'avais zéro étoile de notoriété. Toi. Je pensais que t'en avais une. Bon. Ça remonte assez rapidement. D'ailleurs que si il en fait plein. Il devrait monter rapidement aussi. Je sais pas pourquoi il y a une tâche quand même là. Chaque fois. Ah bah elle n'y est plus. Super. Euh. On va partir. Tu vas mettre ça. Tu vas encadrer. Tu vas la mettre dans ton inventaire. Et on va se barrer de là. Parce que je ne supporte plus les chats. Oh. Donc on va aller à la boutique pour changer. Allez. On va. C'est qui celui-là ? Philippe Garcia. Ah bah il s'en va. Euh. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Ok. Euh. Toi tu peux venir là aussi. On va mettre les toiles. Et on va pouvoir ouvrir la boutique. Tac tac tac. Hop. Une toile ici. Est-ce que j'ai de la place ? Ah tu peux enlever le panneau là. Non pas. Euh. T'as celle-là. Minuscule mais on la met quand même. Oh. Ils sont repartis pour chanter. Ça faisait longtemps. T'en as fait que deux ? Ah ouais. Bah la dernière fois on n'avait pas eu le temps de faire beaucoup. Je me pose aussi la question si je ne mettrais pas avant tout ce qu'était de la jungle. Tout ce qu'on a en double. On pourrait se faire un peu de pognon comme ça. Ça pourrait être sympa. Allez zou. C'est pas. On n'est pas très très pauvre hein. Ça va. On s'en sort bien avec la. Avec la boutique. Caleb. Tu me saoules. Tais-toi. Tais-toi. Va faire un. Une composition. Marguerite. Euh. On s'en fout. Vas-y. Comme ça tu nous lâches la grappe un peu. Alors. Saluer le client. Salut le client. Tais-toi. Mais. Arrêtez de chanter tout le temps. Non mais c'est incroyable cette partie. C'est les chats. C'est les chants. Euh. C'est. C'est. C'est soudant. Voilà. Surtout parce que franchement. C'est très relou. De toujours avoir ça quoi. Plus de choix magasins. Réponds dans la question. Voilà. Hein. Le but c'est d'échapper au chat. Et euh. Et voilà. Bon après il faudra peut-être que. Vu que la boutique marche très bien. Euh. Je sais pas. On pourrait éventuellement penser à te faire autre chose. Mais euh. Je ne sais pas encore quoi. Ça y est. On a un client. Pendant que euh. Qu'elle est boue. Plante euh. Ah. Il y a aussi automne. Je n'ai pas ouvert. Pour voir euh. Si on n'a pas des fleurs. Parce que là euh. Pfff. Il n'y a rien qui. Enfin il n'y a rien qui pousse. Elles sont là. Mais on n'a pas besoin de faire grand chose. Euh. Ok. Donc. Ah si. Il y a du muffier. Bon. Je sais pas. Peut-être qu'on l'avait déjà. Non. Mais c'est pas grave. Euh. Marwatt. On a un client. Ah bah. Il le fait. Ah oui. Il le fait. Ah bah nickel. Oh la la. Mais qu'est-ce. Il est mieux que moi ce. Ce Sims. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Qu'elle est boue. Il sait exactement mieux faire que moi. Il l'a vu. Il a dit lui. Il veut dépenser son argent. Mais il te prend un vase. Non. Des marguerites et jacinthes. Extraordinaire. Quel chaud. Quelle qualité. Oh. C'est pour Marwatt. 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 Encaisse. 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 Donc. Il va prendre. Un vase. Je suis. Choquée. Pas déçu. Juste choquée. Allez. Qu'on sache à combien on a gagné d'argent. Oui. Trente simflous. Oh monsieur génial. Dis donc. Dis donc. Dis donc. Dis donc. On va. On va crouler sous le pognon là. Et elle. Elle a pris 1182. Bah ça c'est mieux par contre. On va pas se plaindre. Hop. On va enlever le panel. Et on va rediscuter. Euh. Quel est bout. Tu peux. Du coup. Salut les clients. Pour avoir. A casser la haja. Je suis contente. On a enfin vendu un vase quoi. Puisque punaise. Depuis le temps qu'ils sont là. Puis c'est joli quoi. Oh. Tu peux mettre ça chez toi. Et tout. Ça égaille hein. Quand même. Ils ébusent les simsons. Attention. Attention. Ce superbe. Écaille de sirène. Et. Pourri. Donc. Falloir qu'on jette ça. Allez. On vend. Treize simflous. Treize. Simflous. S'il vous plaît. Faudra en refaire hein. Qu'elle est bout. Mais. Ouais. Ils mettent du temps à pourrir quand même. Les vases. Donc. Il y en a qui sont là depuis très longtemps. Ah. Il y a lui aussi. Hop. Deux simflous. Allez donc. Donc. Mais c'est pareil que celui-là il semble. Non. Bon. Bah. On a changé. C'est Dédé Marguerite. Ouais. Bon. Il y a un peu trop de vase rose quand même hein. On. On. On va changer ça. Euh. Là. On a planté. Il y a toujours pas de fleurs qui sortent. C'est pas trop. Bon. Qu'elle est bout. Tu vas me refaire une composition. Donc. C'était. Je sais plus quoi. Bégonia. Ah. On a un client. Rouge romantique. Non. On n'a pas de mufliers. On n'a rien. Enfin si. On a juste un muflier. Euh. Des bégoniers roseaux. Equinox d'automne. Allez. Tu peux me faire ça. Et. Euh. Mademoiselle Marouatte. Tu vas encaisser l'agent des clients. Si c'est bien. Encaisser agent. Encaisser agent. Encaisser agent. Eh. Encaisser agent des clients. Comme d'hab quoi. 1023 simflouz. Et ça c'est cool. Tu vas rediscuter. Un peu avec. Avec. Avec tout ça. Avec. Euh. Tous tes clients. Du client. T'as pris quoi. Comme toile. Ah. D'accord. Ok. Trubbing. Trubbing. Et la chauve là. Il va falloir aussi lui vendre des trucs. On le voit en fait. Lequel il a acheté. Super. Ah bah non. Il y a trop de choses. Très bien. Et on n'a pas encore vendu. Euh. La toile que Caleb avait faite la dernière fois. Quel choix. Quelle qualité. Ah bah voilà. Voilà. Ça c'est bien. Il est où. Il est où. Il est là. Tu peux encaisser s'il te plaît. Marois. Qu'est-ce qu'il t'as toi. Non. Par contre. T'as un peu soif. Hein. On fait ton vase. Et puis tu pourras manger. Tranquillement. Et 1171 Sims vous en plus. Tiens. Magnifique ton nouveau. Calibou. Qualité médiocre. Bon super. Mais extraordinaire. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop. Euh. Pourquoi c'est médiocre et extraordinaire. Et des fois c'est excellent. Et euh. Là c'est normal et normal. Et normal extraordinaire. Ok. Tais-toi. Ah non hein. Commencez pas à faire vos chats vous hein. Allez. On ferme. Hop. On aura gagné 3406 Simflouz. C'est très bien. Et on rentre à la maison. Ah. Et puis alors celui-là. Il est pourri aussi. Donc on va euh. On va le jarter. Je le mets là. 20 Simflouz. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup. Ils se mettent à pourrir les vases. Alors qu'il n'y en avait aucun qui pourrissait depuis des semaines. Et puis là ça y est. Ils se sont dit non on va mourir maintenant. Allez. On va rentrer. Oui. Oh punaise. A peine on revient ça. Ah. C'est un miroir de partout. Punaise. Mais quand est-ce qu'il crève. Et bah voilà. Nabeshima. Ah. C'est horrible parce que j'aime pas. Hein. Oh non. Fufu. Voilà. Mais non. Ça me fait mal au cœur. Mais. Ça fait longtemps qu'elle est. Ça fait longtemps qu'elle est. Qu'elle est mourue. Qu'elle était là quoi. Elle était là depuis la sortie de la donne chez un chat. Ça fait plus d'un an. Oh non. Oh la pépette. Ahah. Ah il y a tout le monde qui est venu de nous. Quand même c'était avant même qu'Azenor n'arrive dans la ville de marois on avait déjà le chat. regardez il ya même les autres chats qui sont là oh c'est trop drôle à s'affreux mais c'est drôle attendez j'ai essayé de faire un truc comme ça on va on va carrément faire un plan affreux c'est horrible oh mon dieu oui bon je voulais qu'elle meurt mais c'est parce qu'elle j'ai été chiante et j'en avais marre d'entendre des miaulements tout le temps tout le temps tout temps mais regardez-moi ce plan superbe on allait pas les humains les chats qui sont là oh maman oh mamie oh maman mamie blue à maman blue en regardant moi la fille quand elle est comme ça elle est tellement adorable qu'elle nous a fait un bébé attendez j'arrive plus à m'en sortir avec les touches un bébé alors qu'on pensait pas qu'elle pourrait encore se reproduire au adieu nabé shima adieu ma belle c'est triste oui regardez moi cette choupette allez on va mettre sur play on va lui faire un dernier adieu oh quelle horreur non j'aime vraiment pas ça adieu ma belle ils auraient pu faire une faucheuse voilà les chats les chaisons peur voilà on a une grosse urne de chat maintenant et ça nous fait une place de plus dans la femme la meuf horrible non mais et ça ferait un chat de moins qui hurlera dans mes oreilles et je trouve que c'est pas plus mal finalement voilà chacun retourne à sa life c'est affreux mon dieu mais quelle horreur alors attendez tac tac est ce que je suis parti faire voilà c'est ça il n'a pas un deuxième qui pourrait suivre là dans la lignée on va mettre ça chez marois comme ça personne n'ira se pleurer devant la tombe parce qu'il ya quand même un polon qui est vieux aussi et athéna il ya que déméter qui est qui est jeune un déméter c'est celle là les autres sont vieux aussi donc il devrait pas tarder à canner quand même oh mais tout cas du jeu oh c'est triste voilà mais ça empêche pas d'aller faire son petit pipi comme encore même pas ça ça non ça va ça marche tout seul calme toi marois calme toi tout va bien et sinon tu as pas froid toi tu as juste faim tu es un peu triste mais c'est l'hiver il fait quoi fait froid juste c'est c'est pas glacial t'as pas à manger oui si tu as à manger sur toi est ce que tout le monde va bien elle est partie pleurer dans son lit et toi et toi tu veux tu vois il se parle à lui tout seul oui comment on fait web bloguer à propos de ses sentiments vas-y tu vas peut-être devenir un blogueur célèbre qui c'est aujourd'hui ma chatte nabeshima est décédé tandis que la faucheuse est encore en train de regarder la télé et c'est dit bon bah à bientôt parce que nos nos chats vont disparaître mais nous aussi je suis pas sûr qu'ils s'en aillent un séjour bon allez moi je vais peut-être laissé là qui fait qui est parti non assez marrant qu'ils ont dit dans ce cercueil non mais c'est la première fois qu'il sert depuis que je l'ai mis un moment je tiens à signaler ouais ok donc moi je vais laisser là pour cet épisode il est parti ouais ouais ça va il discutait que sa fille j'espère en tout cas qu'il vous aura plu voilà les chats vont commencer à partir et j'avoue que plus jamais dans une partie je ne prendrai quatre chats parce que c'est clairement insupportable bref allez moi je vous embrasse très fort je dis à très bientôt pour la suite du let's play de marois ou d'autres choses sur ma chaîne je vous embrasse très fort salut